Je suis venu vraiment pour l'attaque, puisque c'était l'aspect pas besoin d'intermédiaire dans Bitcoin. Et en cybersécurité, c'est rare qu'on ait ce paradigme-là. Il ne faut pas croire ce qu'on voit forcément sur l'écran. Et c'est bien du coup d'avoir un périphérique à part, sur lequel on a la signature des transactions et sur lequel aussi on a une vision sur ce qui est signé réellement. On va tester la résistance de la puce du Secure Element, notamment aux attaques chimiques, aux attaques abrasives, donc papier de verre, j'essaye de décaper la puce et de regarder au microscope ensuite si je ne vois pas les bits de la clé. L'interface de communication entre le hardware wallet et l'ordinateur ou le téléphone, c'est mineur, parce que dès lors que les clés privées ne sont pas accessibles, l'interface de communication ne change pas grand-chose au débat. Pour du software pur, l'open source est toujours meilleur. Sur du hardware, ça peut avoir un avantage de mixer un peu les deux, d'avoir donc un Secure Element qui est propriétaire mais audité, avec des procédures qui sont transparentes, et d'avoir tout le reste en open source. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Renaud, un plaisir de te recevoir chez nous. Plaisir à partager, merci pour l'invitation. Je vais rapidement te présenter, on va inverser les rôles, et tu compléteras ce que j'oublie. Oui, donc tu es directeur de la recherche scientifique chez Elyséum, qui est donc une boîte tech, si je ne me trompe pas. Tu es spécialiste en cybersécurité, c'est ton sujet de prédilection, et de ce que j'ai cru comprendre, tu t'intéresses aux actifs numériques, principalement la sécurisation du coup, et notamment l'écosystème Bitcoin qui nous est cher. C'est ça, voilà, je suis directeur scientifique, effectivement, je m'occupe de tous les aspects cybersécurité et innovation, c'est-à-dire, qu'est-ce que les nouvelles innovations en termes tech impliquent en termes de sécurité, quels sont les nouveaux risques, en fait, liés aux objets connectés, aux nouveaux protocoles, aux nouvelles technologies qu'on voit arriver tout le temps. Et effectivement, je m'intéresse à sécuriser essentiellement les nouveaux protocoles, parce que je m'intéresse beaucoup à la sécurité des protocoles et à la cryptographie depuis longtemps, et j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin très tôt, dès 2010. Et j'ai fait la toute première conférence sur Bitcoin en France en juin 2011. Ok. Voilà, donc je suis dans le milieu depuis assez longtemps, et je suis venu vraiment pour la tech, puisque c'était l'aspect pas besoin d'intermédiaire dans Bitcoin, et en cybersécurité, c'est rare qu'on ait ce paradigme-là, si j'ose dire, puisqu'on est un paradigme Bitcoin. Et c'était, voilà, un peu magique, ce fait de ne pas avoir d'intermédiaire, et en cybersécurité, c'était même presque de la magie. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à Bitcoin. Ok. Et d'ailleurs, tu fais bien de le rappeler, c'est vrai qu'on est au paradigme Bitcoin, en fin de première journée, qui est un événement auquel on a participé l'année dernière. Rebellote cette année, toujours un plaisir d'être là, merci de nous avoir invités. On a eu des conférences sympas, et puis des panels aussi agréables. Tu as fait une conférence récemment sur un sujet, nous, qui nous écherve, parce qu'on a fondé notre média là-dessus. À la base, notre idée, c'était de faire un comparateur de hardware wallet. Puis c'est très vite parti en cacahuète, avec des interviews et des contenus qui n'ont rien à voir, parce qu'on s'est surtout rendu compte que c'était compliqué, et qu'on n'était pas les plus compétents pour ça. Donc on fait des tests de hardware wallet, où en fait, c'est plus un opening et une explication fonctionnelle. Mais on a besoin de personnes comme toi, qui sont capables de comprendre ce qui se passe dedans. Donc l'objet de cette vidéo, ça va être de décortiquer un hardware wallet, pour que quelqu'un qui veuille faire un choix, soit en mesure d'avoir les clés, les armes, pour faire son choix, son âme et conscience. Et moi j'ai une première question pour toi, c'est, pourquoi un hardware wallet ? À la base, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un hardware wallet dans l'écosystème Bitcoin ? Effectivement, je suis amené à m'intéresser à ce sujet, parce que j'ai vu qu'il y avait des comparatifs de hardware wallet qui existaient sur Internet, mais jamais sous le prisme sécurité. Et parce qu'en fait, il y a assez peu d'experts sur ces sujets-là, et moi-même ayant eu l'occasion d'auditer des hardware wallet, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas résumer un peu tout ce que l'on sait sur le sujet, pour ensuite faire une sorte de petit guide, tout du moins de présenter les risques des différents hardware wallet selon ceux qu'on choisit. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser au sujet, et puis à faire une petite conférence que j'ai présentée à quelques meet-ups, et puis à l'occasion du séminaire de crypto-finance à Paris tout récemment. Et effectivement, pourquoi un hardware wallet ? Alors la réponse, elle n'est pas si simple que ça, mais pour résumer, en fait, il existe deux types de wallets, donc les hardware wallet, effectivement, donc des périphériques matériels, ou des wallets qu'on aurait sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, qui sont des logiciels, donc des software wallet. Et dès lors qu'on utilise des software wallet, des wallets logiciels, il faut savoir qu'ils tournent sur un système d'exploitation qui peut faire tourner plusieurs applications en même temps, dont par exemple des virus ou des malwares en même temps que le portefeuille Bitcoin. Et c'est ça le problème, c'est que dès lors qu'on a un portefeuille qui est logiciel, il y a d'autres applications qui peuvent tourner à côté de ce logiciel-là, qui peuvent être des applications malveillantes, qu'on peut avoir téléchargées par mégarde, ou avoir des virus un peu dormants sur son ordinateur, ou des keyloggers, donc des enregistreurs de frappes claviers, par exemple, sur son ordinateur, ou des dispositifs qui enregistrent l'écran de votre téléphone, ou les frappes que vous faites sur l'écran de votre téléphone, donc des spywares, ce qu'on appelle des logiciels espions, qui restent discrètement sur votre OS, que ce soit téléphone ou application de bureau, et où les données personnelles, les utilisateurs, sont revendus, et il y a du coup pas mal de données qui peuvent fuiter, des logins de mots de passe que vous tapez dans le navigateur web, des petits plugins que vous installez aussi dans votre navigateur web, qui sont susceptibles de siphonner vos wallets, si vous avez installé des wallets dans votre navigateur web. Le navigateur web, c'est un peu la porte d'entrée sur l'ordinateur, et c'est assez dangereux de mélanger plein de plugins dans le navigateur web, avec par exemple un portefeuille logiciel, type par exemple Metamask, qui est très connu, c'est un peu mettre son mot de passe à l'endroit où il y a des cambrioleurs, et un peu tenter le diable, avec tous ces plugins, ces spywares, et ces logiciels qu'on installe parfois sur des sites qui ne sont pas les sites des éditeurs, et on ne sait pas trop ce qu'ils contiennent. Encore pire si on télécharge des logiciels craqués, où là on prend un maximum de risques, parce qu'en général il y a vraiment des spywares et des virus qui sont mis dedans. Donc voilà, c'est très très risqué d'avoir des portefeuilles logiciels, parce que qui dit logiciels dit système d'exploitation, et dit d'autres applications qui tournent à côté, dont on n'a pas la maîtrise, et du coup on met sa graine de portefeuille au milieu de plein d'applications, où on ne sait pas ce qu'elles font, et qui en plus communiquent avec Internet, donc on peut très rapidement se faire siphonner son boilette, et on voit sur Twitter X très régulièrement des gens qui disent qu'ils ont ouvert leur wallet, et puis il n'y a plus rien du jour au lendemain, ils ne savent pas ce qui s'est passé, et bien en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient une application vérolée, ils avaient leur portefeuille à côté, et la graine ou la private key s'est faite voler, et hop on a siphonné le wallet. Du coup il est important d'avoir des portefeuilles hardware, pour justement ne pas avoir plusieurs applications qui tournent, et avoir une seule application sur un hardware dédié, qui n'a généralement peu ou pas d'OS, donc il y a juste une application qui peut tourner à la fois, parce que l'OS c'est multitâche, là on va éviter d'avoir du multitâche justement, c'est volontaire, c'est pour qu'il n'y ait que le wallet qui tourne, et pas une application qui espionne en arrière-plan, c'est vraiment tout l'intérêt du hardware wallet, c'est ne pas avoir d'applications, peu ou pas d'applications, ou des applications de confiance, et avoir un environnement qui est contrôlé, qui est maîtrisé, et sur lequel vous avez même un affichage des transactions, avant de les valider, qui n'est pas sur votre ordinateur, parce que sur votre ordinateur il faut considérer que l'ordinateur est compromis, et que ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément fiable, donc si on vous dit, êtes-vous sûr d'envoyer tel montant à telle adresse, ça peut être contrôlé par un malware sur l'ordinateur, qui peut modifier le texte qui est dans une application, c'est assez facile à faire, donc il ne faut pas croire ce qu'on voit forcément sur l'écran, et c'est bien du coup d'avoir un périphérique à part, sur lequel on a la signature des transactions, et sur lequel aussi on a une vision sur ce qui est signé réellement, et qui ne soit pas l'écran de votre ordinateur, qui est encore une fois complètement customisable par des applications. Et on va rebondir, je vais rebondir sur ce point, rajouter peut-être aussi le fait que ce soit offline, et complètement déconnecté d'internet de manière générale, parce qu'il n'y a pas de connexion physique, et du coup par rapport à ça, alors je voulais en parler plus tard, mais c'est pas grave de vous en parler là, parce que tu as soulevé le point, du coup qu'est-ce que tu penses des hardware wallets qui n'ont pas d'écran, qui fonctionnent avec des cartes, pour ne pas citer Tangem, Satoshi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça induit un risque supplémentaire ou pas ? Oui, pour moi, oui, effectivement. Donc, moi j'ai acheté pas mal de wallets pour comparer, pour les tester, etc. Et j'ai effectivement des wallets type Tangem, TapSigner aussi, qui est un concurrent direct. Alors, effectivement, le montant qui est affiché, il est affiché sur l'écran de votre téléphone, parce que c'est du sans contact, donc l'idée c'est qu'on rentre les informations sur son téléphone, on les fait valider en sans contact par ce hardware wallet, qui retourne la transaction signée en sans contact. Le petit souci, c'est qu'encore une fois, comme il n'y a pas d'écran, il faut se fier à l'applicatif sur ce qui est de l'affichage du destinataire et du montant. Et là, s'il y a une application malveillante sur le téléphone, c'est possible qu'on vous fasse signer une transaction qui est tout autre que celle que vous avez souhaité rentrer, malheureusement. Le risque, ceci dit, n'est pas énorme, mais il vaut mieux que l'affichage soit vraiment déporté aussi à l'extérieur, parce qu'encore une fois, un écran de téléphone ou d'ordinateur, ça se customise très facilement. Il y a des calques qu'on peut rajouter par-dessus les applications et qui permettent de tromper les utilisateurs, et ça se fait notamment beaucoup sur les applications mobiles. Ok, c'est un premier point intéressant. C'est vrai que d'avoir un écran sur le device, c'est mieux. Ce n'est pas très ergonomique, mais par contre, ça permet d'avoir un niveau de sécurité encore renforcé par rapport au périphérique qui n'aurait pas d'écran, effectivement. Ok, et pour moi, la plus grosse question, et celle qui revient le plus quand on nous parle de choix de hardware wallet, qu'on nous demande lequel choisir, il y a la question de l'open source, pour moi, qui est un point quasi central à chaque fois. C'est vraiment la question qui revient, peut-être à tort d'ailleurs, parce qu'on fait un focus là-dessus. Pour toi, quel est le rôle de l'open source ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Et est-ce qu'il y a le bon et le mauvais open source, selon où est-ce qu'il se situe ? Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer là-dessus ? Oui, alors c'est un point qui est assez contre-intuitif, on va dire. J'en parlais encore tout à l'heure, parce que c'est une question qui revient souvent. L'open source, c'est très bien dans le domaine du logiciel, parce que ça assure la transparence, l'auditabilité du code très facilement. Sur le hardware, c'est un peu différent. Et je dirais même, moi qui suis fervent, open source, linux, à fond depuis toujours, sur le hardware, c'est très différent. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément immédiat, comme je disais, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, le hardware, fondre des puces, c'est très cher. Il faut le faire dans des grandes séries. Et il y a un coût fixe qui est énorme pour amortir ensuite la création des moules et l'ingénierie autour des puces. Et donc, c'est un processus qui est très coûteux. Et il va falloir du coup, derrière du commercial, pour amortir ce coût-là. Typiquement, ça passe par des brevets, par de la protection de propriété intellectuelle. Et par ailleurs, pour que, on va dire, une puce soit bien sécurisée, il faut aussi payer des audits de sécurité. Pour tester que ça résiste bien à plein d'attaques connues, qu'on ne puisse pas extraire la clé privée, par exemple, du hardware, wallet, ou ce genre de choses, on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, c'est très, très coûteux. Ce coût de production plus ce coût d'audit est très, très coûteux. Et en fait, malheureusement, l'open source ne peut pas financer ce genre et de fabrication et d'audit derrière. Sur les coûts de fabrication, je n'ai pas de chiffre précis, mais sur les coûts d'audit, par exemple, puisque j'en fais, les audits, ça va de 100 à 300 000 euros pour auditer une puce d'un hardware wallet. C'est un bel axe. Voilà. Sans auditer le hardware wallet, mais juste la puce principale, ce qu'on appelle le Secure Element dans le hardware wallet, juste ça, c'est 100 à 300 000 euros de budget. Donc, un projet open source, malheureusement, souvent, il n'y a pas les moyens. Et du coup, les projets les plus audités, au final, ne sont pas des projets complètement open source pour ces raisons-là. Voilà. Pour moi, en fait, le meilleur modèle en termes de sécurité, c'est tout open source avec un Secure Element, pas open source, mais par contre audité. Ok. Et est-ce que tu peux nous citer, peut-être, justement, des exemples de wallets sur le marché qui soit remplissent toutes ces cases ou qui ont le meilleur compromis pour un utilisateur ? Alors, sur les wallets très connus, il y a évidemment Ledger qu'on peut citer. Donc, il y a plusieurs produits chez Ledger, mais je ne parlerai pas que de Ledger. Il ne s'agit pas de faire de la publicité à Ledger, mais c'est comme ça un wallet qui est assez connu et qui a fait l'objet de longs débats sur Twitter X. On peut en parler, mais voilà, le Ledger Nano S, Nano X, c'est le S+, je crois maintenant. En fait, ceux-là sont globalement open source, sauf la partie, effectivement, Secure Element, comme je le disais, donc répondre à ce critère-là. Et par contre, le Secure Element est audité. Et il y a plusieurs types d'audits. Il y en a principalement deux. Il y a un audit qui est un peu franco-français qui s'appelle le CSPN, la Certification de Sécurité de Premier Niveau, qui dépend de l'ANSI, qui est l'Agence Nationale de Sécurité et des Sistèmes d'Information, qui elle-même dépend du cabinet du Premier ministre. Donc c'est quand même assez officiel et assez propre, cette démarche d'audit. Et en fait, tous les produits liés à la cybersécurité dans les ministères doivent subir ce type d'audit. Donc Ledger s'est plié à cet audit qui est un peu franco-français, mais qui apporte quand même un gage de sérieux. Et donc il y a plusieurs produits de sécurité comme des firewalls, des antivirus ou autres qui passent ce même audit de sécurité, qu'on appelle CSPN, mais qui a surtout une valeur en France. Et sinon, il y a un audit, on va dire, beaucoup plus approfondi qui s'appelle l'audit critère commun, qui est beaucoup plus cher et qui va beaucoup plus loin dans les tests qui sont faits. Et l'audit critère commun, en fait, on a une échelle de 1 à 7 selon le fait qu'on pousse plus ou moins les tests. Et l'audit de critère commun, c'est un audit qui va beaucoup plus loin et notamment qui va tester la résistance de la puce du Secure Element, notamment aux attaques chimiques, aux attaques abrasives, donc papier de verre, j'essaye de décaper la puce et de regarder au microscope ensuite si je ne vois pas les bits de la clé. qui va tester même l'évaluation de l'observation de la consommation électrique pendant la signature d'une transaction. Sur le signal, tu peux... Exactement, avec un oscilloscope, on est capable d'examiner assez finement la consommation du Secure Element pendant la signature de la clé et d'extraire sur des puces pas assez sécurisées la clé de cette façon-là par mesure de la consommation du courant ou par mesure des radiations électromagnétiques que fait la puce. Il faut savoir que tout composant électronique émet des radiations et donc on est capable de faire des attaques par canaux cachés ou canaux auxiliaires, c'est-à-dire pas par les voies normales mais donc par la consommation ou par les radiations d'aller extraire la clé. Donc c'est un composant assez critique et donc cet ensemble de tests chimiques, abrasifs et tests de canaux cachés sont faits dans le cadre de critères communs, donc d'audit de type critères communs avec une échelle qui va de 1 à 7. Et donc je parlais des ledgers qui pour le coup sont à la fois CSPN et critères communs depuis le ledger Nano X et donc on trouve l'audit par exemple du ledger Nano X sur le site de l'ANSI qui dépend du cabinet de la commune donc l'audit est public puisque financé par cet organe qui expose tous les rapports d'audit. Donc on peut retrouver l'audit transparent du ledger Nano X typiquement qui a le tampon CSPN sur le site du cabinet de la commune et notamment de l'ANSI en plus de la certification de critères communs qu'ils ont qui est une certification qui va beaucoup plus loin qui coûte de 100 à 300 000 euros voire même parfois un peu plus et en fait voilà l'idée donc de la certification de critères communs c'est d'assurer un minimum de sécurité pour ces fameux Secure Element qui tiennent des clés Un Secure Element ce qu'il faut comprendre c'est basiquement la carte à puce de votre carte bancaire c'est vraiment ça la carte bancaire c'est un Secure Element et un hardware wallet c'est rien de plus qu'une carte à puce de carte bancaire c'est vraiment très 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 similaire et la carte bancaire typiquement Visa et Mastercard pour obtenir l'agrément en fait doivent avoir minimum 5 plus sur cette échelle de 1 à 7 qu'on appelle EAL et du coup tous les hardware wallets qui ont des Secure Element pour avoir un niveau de sécurité suffisant sur cette échelle doivent être au même niveau que Visa et Mastercard donc avoir un minimum de 5 plus et c'est le cas des produits par exemple chez Ledger si je prends une autre une autre marque par exemple Binance a racheté le hardware wallet SafePal SafePal S1 notamment qui est un hardware wallet assez ergonomique un petit écran couleur il y a 5 touches format carte bancaire mais un peu plus épais assez chouette parce que pas très cher on le trouve entre 40 et 50 euros c'est un des hardware wallets avec Secure Element le moins cher mais pourquoi il n'est pas cher parce que c'est un Secure Element qui n'a pas été audité et c'est un Secure Element chinois propriétaire chinois sur lequel on ne trouve aucune documentation on ne trouve même pas le numéro de série du Secure Element ou le numéro de modèle donc c'est très opaque au niveau de l'électronique qu'il y a dedans sur le Secure Element donc par exemple là on a un Secure Element mais pas d'audit de critères communs donc déjà on est sur un niveau un peu moindre en sécurité et puis je dirais un peu moindre encore en sécurité ce sont des wallets qui n'ont pas de Secure Element donc par exemple qui ont juste ce qu'on appelle un microcontrôleur microcontrôleur c'est ce qu'il y a dans à peu près tous nos objets connectés nos mondes connectés etc et on peut citer par exemple les trésors sauf les tout derniers trésors qui sont beaucoup plus sécurisés maintenant avec des Secure Element mais on va dire les trésors basiques les premiers modèles de trésors n'avaient pas de Secure Element c'est ce qui leur permettait aussi d'être moins cher globalement que les autres hardware wallet parce que justement ce Secure Element il faut payer les audits la certification le hardware qui est dédié etc et c'est pour ça que c'est un peu plus cher d'avoir un Secure Element mais c'est aussi d'un meilleur niveau de sécurité donc grosso modo dans la hiérarchie je dirais les meilleurs hardware wallet sont des hardware wallet qui doivent être au maximum open source sauf le Secure Element il faut que le Secure Element soit certifié critère commun ce qui n'est pas le cas sur SafePal par exemple mais ce qui est le cas sur Ledger ou si on parle d'un wallet suisse puisqu'on est en suite Bitbox par exemple qui a un Secure Element qui est Twitter commun ils ont une approche très similaire Bitbox et Ledger j'ai l'impression voilà c'est une architecture assez proche on va dire c'est le maximum d'open source autour du Secure Element et pour moi c'est la meilleure solution par rapport à ta question sur l'open source sur le logiciel il vaut mieux que ça soit toujours du 100% mais sur le hardware c'est très difficile de faire quelque chose de sécurisé et qu'il soit 100% open source et d'ailleurs dans mon étude je m'intéresse aussi au hardware wallet qui serait 100% open source ou do it yourself un peu à la alors il y en a plusieurs mais par exemple SiteSigner ou Jade on a fait un tutoriel du Jade en open source voilà alors Jade on peut le fabriquer soi-même le matériel et logiciel sont open source le SiteSigner aussi par exemple il y en a d'autres et en fait j'ai souligné des problèmes de sécurité liés au Jade et au SiteSigner le Jade on va en parler après parce qu'ils ont un modèle très particulier voilà on détaillera ça mais l'open source pose un certain nombre de problèmes en termes de sécurité ok mais peut-être pour rappeler quand même que du coup le cadre du SecureElement ce manque de sécurité en absence de certification ou de SecureElement tout court on est d'accord que c'est un risque dans le cas où quelqu'un s'empare du wallet est-ce que ça représente aussi un risque dans le cas où je le branche à mon ordi pour faire une transaction est-ce que là je peux être plus vulnérable ou pas ou est-ce que c'est vraiment dans le cas où quelqu'un me vole mon wallet là il peut le découper et commencer à trifouiller alors je pense que pour comprendre il faut parler des types de risques possibles quand on a un hard wallet on est exposé à plusieurs risques il y a évidemment un risque qui sera toujours existant qui est l'attaque de la clé anglaise à 5 dollars bon ça quel que soit le dispositif que ce soit soft wallet hard wallet ou autre on y est exposé donc voilà c'est un peu hors sujet mais il faut il y a le risque de braquage physique évidemment qui existe toujours mais au-delà de ça en fait il y a plusieurs risques notamment sur les wallets qui seraient open source par exemple il y a le risque de supply chain ce que j'appelle le risque de supply chain c'est le remplacement du logiciel du firmware ou du matériel qui serait fait soit pendant l'expédition du colis entre le moment où on le commande et le moment où il arrive chez nous soit par quelqu'un qui visite votre domicile et qui reflash votre hardware wallet à votre insu sans que vous le sachiez ça peut être d'ailleurs votre concubin vos enfants un petit peu taquin ou vos colocs si vous avez des colocs chez vous enfin n'importe qui qui a accès à votre domicile par effraction ou non pourrait modifier soit le hardware de votre wallet soit le software en reflashant une version un peu modifiée par exemple qui afficherait un montant différent ou un bénéficiaire différent par exemple et ça sur les wallets open source pour moi c'est un risque quand même important puisque tout le monde dispose du logiciel donc tout le monde peut aller changer le montant ou le destinataire qui est affiché et le reflashait librement en fait et là il y a un vrai risque donc ça c'est ce qu'on appelle les risques de supply chain de manière globale c'est modification du hard ou du soft soit à l'expédition du produit après sa commande soit une fois qu'il est chez vous par voilà colloque, famille, amis en visite chez vous cambrioleurs voilà qui voudraient pas laisser de traces et qui piègent le hardware wallet donc ça il y a un risque important à ce niveau là et il y a un autre risque quand on a un hardware wallet qui est important en plus des risques de supply chain le point faible à mon sens il est sur le backup parce que tout le monde backup sa passe phrase et garde une petite fiche cartonnée chez lui et donc en fait le point faible souvent c'est pas le hardware wallet mais c'est la fiche cartonnée qu'on garde chez soi parce qu'en fait on n'a pas du tout besoin du wallet pour dépenser les fonds et on bypass tout le modèle de sécurité du hardware wallet parce que le hardware wallet l'idée c'est d'avoir deux facteurs d'authentification c'est je possède le hardware wallet et je connais le PIN associé c'est deux preuves donc c'est un peu comme pour retirer de l'argent un distributeur avec sa carte il faut avoir la carte bancaire et connaître le PIN associé là c'est pareil sur un hardware wallet il y a deux facteurs d'authentification c'est pour ça qu'on appelle ça de l'authentification forte et si on garde en fait notre petite fiche cartonnée avec nos 12 ou 24 mots chez soi le voleur il n'a pas besoin du code PIN il n'a pas besoin du hardware wallet il prend juste la fiche cartonnée c'est terminé et souvent le point faible il est juste là donc il faut vraiment surtout se poser la question de comment on sécurise son backup sa seed avant même de savoir je dirais presque comment quel modèle de hardware wallet on achète et voilà parce que ça c'est un problème récurrent et central et pour ça on a une vidéo de plus d'une heure avec Théo Pantamis qui sera peut-être sorti sur la chaîne au moment où cette vidéo sort où justement on aborde ce sujet qui est pour moi essentiel elle est beaucoup trop sous-abordée parce que le backup c'est là où tout se situe et en fait je pense que même 90% des pertes se situent au niveau du backup et jamais au niveau d'une attaque chimique sur le hardware wallet même si ça reste important mais du coup il y a des hardware wallet par exemple le site signer pour moi où le site signer en lui-même n'est pas mal sécurisé mais par contre la façon de l'utiliser fait qu'on ne peut pas proprement sécuriser son utilisation pourquoi ? parce que le site signer en fait on a besoin de scanner sa seed qui est sous forme de QR code pour l'utiliser et même si on fait qu'une seule transaction par an par exemple donc on l'utilise occasionnellement on est obligé d'avoir la seed visible à découvert donc on ne peut pas la mettre dans une enveloppe opaque dans une enveloppe anti-effraction etc. parce qu'on est obligé d'avoir la seed disponible pour utiliser le site signer et du coup ça expose en permanence la seed et ça rend impossible en fait le fait de protéger la seed ou de la mettre dans un lieu inaccessible et redondant voilà donc pour moi le site signer par exemple c'est pas le wallet en lui-même qui n'est pas sécurisé c'est son mode d'utilisation qui empêche une sécurisation de la seed ok et en parlant de mode d'utilisation d'ailleurs le jade de Blockstream a un mode qu'ils mettent beaucoup en avant l'aspect airgap c'est à dire où il n'y a pas de câble mais il n'y a même pas la seed en fait qui est stockée dans le device est-ce que tu peux peut-être nous expliquer d'abord quelle est leur proposition de valeur parce qu'à l'inverse des autres wallets où la seed est vraiment dans le device le jade c'est pas le cas comment est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette approche est-ce que c'est purement marketing ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'un point de vue sécurité en sachant que c'est un produit qui est vendu très peu cher en plus parce qu'il n'y a pas grand chose dedans parce qu'il n'y a pas de sécurité et demande notamment et ce qui fait que souvent les airs de wallets sans sécurité sont beaucoup moins chers parce que c'est une partie importante du coût alors ceci dit il y a deux façons d'utiliser le jade il y a un mode complètement air gap et il y a un mode on va dire normal donc le mode air gap ça apparente beaucoup au seed signer c'est-à-dire qu'en gros on va scanner un QR code avec sa seed et pour moi ça c'est pas sécurisé parce qu'en fait sauf si on fait jamais de transaction et que c'est vraiment du call wallet sur des très très longues durées mais moi je considère qu'un call wallet il faut faire une transaction par an typiquement par exemple pour consolider ses ut XO ou faire que son portefeuille soit vivant et typiquement éviter de passer sur une signature de backup multisig avec Lianar par exemple on peut dire que si on n'utilise pas son wallet pendant un certain temps c'est une deuxième clé qui prend possession du wallet donc pour moi un call wallet certes on n'y touche pas trop trop mais pour moi on fait une transaction par an et donc si cette transaction elle est très pénible ou si on doit ne pas sécuriser sa seed pendant un an juste pour faire cette transaction là pour moi ce n'est pas un bon compromis voilà et donc le Jade en mode seed signer pareil il a le même problème c'est qu'on est obligé de garder sa seed accessible en clair et sans possibilité de l'opacifier et de la mettre dans une enveloppe anti-effraction etc. puisqu'on va soi-même avoir besoin de l'utiliser régulièrement entre guillemets par contre le Jade effectivement en mode connecté et pas en mode air gap il a un modèle de sécurité un peu différent puisqu'il n'a pas de secure element ils appellent ça marketingment parlant le virtual secure element ça m'a surpris aussi beaucoup parce que je ne voyais pas trop comment faire la chose du coup j'ai regardé comment ça fonctionne et c'est pas très bien expliqué et du coup j'ai trouvé derrière des vulnérabilités liées à ce modèle là alors comment ça fonctionne grosso modo c'est la seed est stockée chiffrée puisque en fait comme il n'y a pas de secure element c'est dans un microcontrôleur tout à fait classique et donc on peut physiquement accéder à la mémoire et lire la mémoire du Jade et ça ils le savent puisqu'il n'y a pas de secure element donc effectivement il n'y a pas ce coffre fort le secure element est vraiment fait pour pas qu'on aille lire physiquement la mémoire donc dès lors qu'on n'utilise pas de secure element on est sûr qu'on arrivera à lire la mémoire grosso modo donc voilà ça sera qu'une affaire de temps et donc comme ils n'utilisent pas de secure element ils se sont dit on peut lire notre mémoire donc on va garder la seed la graine mais on va la chiffrer avec un une clé aléatoire et cette clé aléatoire grosso modo on l'envoie sur les serveurs de Blockstream voilà et donc il faut les deux éléments il faut l'acide chiffré et la clé de déchiffrement qui sont à deux endroits différents donc côté utilisateur le Jade avec l'acide chiffré et puis côté Blockstream donc la clé de chiffrement et la clé de chiffrement c'est pas du tout sensible parce que c'est une donnée aléatoire donc Blockstream n'apprend rien sur le wallet c'est vraiment une chaîne aléatoire donc là de ce côté là il n'y a pas de soucis c'est pas le problème le vrai problème c'est que un il y a un risque de centralisation important et notamment les IP des serveurs de Blockstream s'il y a un fournisseur d'accès à Internet ou un pays qui dit on ne veut plus de crypto chez nous ils bannissent une IP et tous les utilisateurs de Blockstream ils vont être bloqués parce qu'ils n'ont plus la clé de déchiffrement pour leur propre seed donc leur hardware wallet ça devient une brique comme on dit quand on fusille son firmware c'est un peu la même chose donc des risques de censure importants sur ce modèle un peu très centralisé parce qu'en fait il y a un challenge à chaque fois qu'on signe une transaction pour justement récupérer cette fameuse clé privée on ne la stocke pas elle est juste en transit donc risque de censure et risque de déni de service aussi très important donc dès lors qu'on est dans un pays un peu autoritaire ou que notre fournisseur d'accès fait un peu de zèle et ne veut pas que certains utilisateurs accèdent à des services crypto par exemple il y a ce risque là qui est important il me semble par contre qu'on peut stocker soi-même il y a aussi la possibilité exactement j'allais y venir c'est que face à ce risque là Blockstream ils ont dit bon ok on va open sourcer la partie serveur comme ça si vous voulez être souverain vous pouvez aussi avoir la partie serveur chez vous sauf que c'est pas une super idée d'avoir son Jade avec le message chiffré donc l'acide chiffré et d'avoir la clé dans son salon sur son Umbrella ou je ne sais quoi d'avoir alors c'est mieux en termes de souveraineté on n'a pas de risque de censure par contre on a littéralement dans son salon et la clé et l'acide chiffré au même endroit pour un cambrioleur c'est génial il prend les deux et il a tout ce qu'il faut en termes de prise de tête du coup ça commence à devenir voilà en plus c'est complexe pour les utilisateurs débutants et en plus en termes de de centralisation des secrets au même endroit on rafle tout donc si on veut vraiment utiliser le Jade il faut vraiment avoir un VPS un serveur qui ne soit pas chez soi de manière à ne pas avoir au même endroit le Jade et le serveur du Jade la redondance mais juste ça juste pas avoir la partie serveur et le Jade au même endroit sinon on a le message chiffré et la clé au même endroit et donc on sait que quand on envoie une pièce jointe et qu'on met le mot de passe dans le mail forcément on a les deux éléments qui nous permettent d'avoir tout donc pour les utilisateurs qui voudraient utiliser Jade d'avoir un serveur qui ne soit pas chez soi c'est la bonne pratique autre chose comme il n'y a pas de Secure Elements il y a un truc un peu plus subtil c'est que du coup il n'y a pas de compteur de code PIN comme sur une carte bancaire qu'on la bloque au bout de trois tentatives donc en fait pour ce Virtual Secure Elements ils ont choisi de mettre dans le serveur et pas côté client puisque côté client c'est pareil on a accès à toute la mémoire donc on pourrait modifier le compteur du Jade puisqu'on a accès à toute la mémoire virtuellement si on veut donc ils ont mis le compteur côté serveur petit souci c'est si quelqu'un chez Blockstream veut brute forcer votre compte en fait il peut changer le compteur sans que vous en aie connaissance puisque le compteur est côté serveur donc ils peuvent mettre que par exemple il reste 10 millions de tentatives sur votre Jade pour le code PIN et brute forcer pendant que vous dormez votre code PIN et le même risque est sur la partie serveur si vous l'auto-hébergez si vous le mettez chez un VPS quelqu'un accède au VPS un administrateur de l'hébergeur par exemple ou dans votre salon si vous avez un petit frère taquin il modifie le compteur sur votre nœud et il peut brute forcer votre PIN donc il faut faire aussi attention à ce risque oui c'est vrai que là d'un coup ça commence à devenir il faut penser à beaucoup trop de choses donc voilà le fait qu'il n'y ait pas de Secure Element et que ça soit tout open source ça peut être vu comme une bonne chose pour les puristes mais moi en tant qu'expert cybersécurité je vois pas mal de risques à ce niveau là on s'éloigne de juste un petit hardware wallet sur lequel on fait son PIN pour signer une transaction voilà et ça commence à y avoir beaucoup de risques au même endroit et par rapport à ça ça s'inscrit un peu dans la continuité il y a le call card qui met par exemple pas mal en avant le fait que ce soit Airgap pareil il y a le beatbox qui le met en avant où on peut lui faire via une carte SD il met ça en avant principalement il n'y a pas de connexion avec un câble par exemple entre la Ledger la Nano S la X on peut le faire par Bluetooth mais la S et la S+, il faut brancher un câble vers l'ordinateur et tu as d'autres qui vont dire nous c'est Airgap c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion moi j'ai l'intuition que c'est purement marketing Charles Guimet nous l'avait confirmé mais bon lui il a un peu un conflit d'intérêt vu qu'il travaille chez Ledger est-ce que c'est vraiment un pur argument marketing parce que moi j'ai le sentiment qu'au final il y a toujours une connexion à un moment en fait il y a toujours un échange d'informations qui se fait via un device oui alors pour moi le côté Airgap Airgap n'est pas un critère effectivement très important voire même il est assez mineur dans la sécurité de la solution parce que ce qui détermine vraiment la sécurité de la solution c'est grosso modo si la clé privée l'acide reste là où elle est censée être c'est-à-dire dans un coffre fort sécurisé qui n'est pas attaquable ni logiciellement ni matériellement voilà après l'interface de communication entre le hardware wallet et l'ordinateur ou le téléphone c'est mineur parce que dès lors que les clés privées ne sont pas accessibles l'interface de communication ne change pas grand chose au débat sur le fait notamment qu'on puisse exfiltrer ces données-là si on ne peut pas les sortir du Secure Element peu importe le canal donc ce n'est pas un critère extrêmement important pour moi c'est bien de faire du Airgap si on est vraiment parano en termes surtout de bug et si on veut un produit qui est moins sensible aux bugs parce que l'USB ou le Bluetooth peuvent être exposés à des bugs si vous avez beaucoup de périphériques Bluetooth ou d'applications qui utilisent Bluetooth ou pareil en USB oui il peut y avoir des bugs mais c'est plus de l'inconfort d'utilisation à un bug qu'un vrai problème de sécurité ça ne mettra pas en danger la paix privée au moment de la transition c'est ça donc pour moi ce n'est pas vraiment un mal nécessaire le Airgap c'est plutôt l'architecture interne du hardware wallet qui va être importante en termes de pure sécurité ok et avant de conclure sur cette histoire de clé qui peut sortir il y a un sujet là-dessus est-ce que toi tu as d'autres points importants sur un hardware wallet qu'on n'aurait pas cité qu'il faut vraiment prendre en considération ou qu'il faut comprendre avant de faire son achat on a parlé de pas mal de choses mais je voulais peut-être revenir sur les cartes à puces type Tangem ou Tapsiner ou d'autres j'en oublie certainement voilà il faut faire attention à ces cartes pourquoi ? parce que pareil pour des raisons de coût ce ne sont pas des puces qui sont spécifiques pour faire des signatures crypto en fait ce sont des puces génériques qu'on appelle des javacards qui font tourner des applets de java donc ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les cartes à puces un peu cheap brandées open source derrière en fait ce sont des javacards c'est à dire des puces qui sont capables d'exécuter du code java des applets de java un peu plus simplifié que sur votre ordinateur mais c'est des vraies applications java qu'on peut charger sur la carte et selon leur génération il y a plusieurs générations de javacards il y a des anciennes javacards qui sont assez peu sécurisées et dans lesquelles par exemple une applete peut aller lire les données privées d'une autre applete voire écrire des données d'une autre applete et je ne citerai pas de nom mais par exemple en France on a des cartes ticket restaurant des émetteurs qui sont des cartes bancaires aussi pour payer ces repas de midi qui sont en partie sponsorisés par l'employeur et qui sont basées sur des javacards parce qu'elles sont assez peu chères donc ça veut dire qu'aujourd'hui je ne pensais pas que du coup entre toutes les cartes bancaires y compris les cartes ticket resto ce n'est pas les mêmes puces qu'on a dedans non c'est vraiment ça dépend de l'émetteur pour les cartes ticket restaurant ce sont souvent des javacards des cartes un peu génériques qui ne respectent pas les normes de Visa et Mastercard c'est pour ça voilà on peut présenter ça comme ça effectivement qui ne sont pas aussi draconiennes que des contrôles de sécurité sur des puces qui seraient spécifiques dédiées au paiement là ce sont des javacards qui discutent le protocole EMV mais qui ne sont pas tout à fait des cartes bancaires et on trouve des vulnérables sur les cartes ticket restaurant notamment qui permettent de changer et de débiter sur la carte du collègue voilà donc il faut faire très attention à ça et ça cette vulnérabilité là on le retrouve sur les wallets hardware de type carte à puce donc Tapsiner Tangem ou autre on a des produits qui sont parfois dérivés de produits open source sur lesquels on peut trouver sur GitHub le code donc pour certains c'est un bon argument de sécurité le souci c'est que sur les premières générations il y a eu plusieurs versions des javacards mais sur les premières générations des javacards on a des soucis d'isolation entre les applications et il est possible donc d'aller lire ou écrire des clés privées d'une appellette à l'autre typiquement on a des voilà des fuites mémoires qui peuvent se produire même si c'est pas entre appellettes et donc il y a des attaques qui sont potentiellement faisables il faut avoir conscience que cette surcouche de javacard en fait qu'on rajoute c'est une machine virtuelle la javacard donc c'est de l'applicatif qui peut être bugué qui est un peu plus difficile à sécuriser globalement qu'un secure element où pour le coup on a que du hardware avec une enclave qui fait de l'exécution logicielle standard et donc c'est plus facile de sécuriser un vrai secure element qu'une javacard pour résumer donc on a un niveau de sécurité qui est pour moi un petit peu moindre et en plus on a l'inconvénient de ne pas avoir l'écran qui nous permet de confirmer la transaction et d'être certain qu'on envoie le bon montant au bon destinataire voilà donc pour moi on réduit un peu le niveau de sécurité et c'est aussi pour ça que ces produits là sont un peu moins chers même si entre guillemets ils se rapprochent du secure element parce qu'on a l'impression qu'il y a une puce en réalité voilà c'est un modèle un peu mixte mais c'est des produits qu'on trouve un peu moins chers à 20 ou 30 euros puisqu'il y a assez peu d'électronique il n'y a pas besoin de boutons d'écrans moi c'est des wallets que j'aime bien quand je les visualise je me dis ça peut être un warm wallet vraiment entre le hot wallet qu'on a sur notre téléphone et le cold c'est vraiment les fonds intermédiaires que je mets dans mon portefeuille comme une CB que je peux dépenser mais que je veux un peu plus sécuriser que ce qu'il y a c'est une bonne vision ouais c'est un peu comme ça que je le vois et je pense que c'est une bonne façon de le voir donc pour les parano de la sécurité c'est pas la meilleure solution que je conseillerais oui voilà il faut éviter en cold wallet qu'on met dans un coffre et sur lequel on veut faire juste une transaction parable parce que de toute façon si l'objectif est de ne pas y toucher à quoi ça sert d'avoir une carte NFC autant avoir un device plus solide voilà dernier point parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je pense qu'on va se faire dégager c'est sur cette histoire justement de clé qui peut enfin on a beaucoup entendu avec notamment l'affaire Ledger Recover qui a fait du bruit et qu'on ne va pas on ne va pas remuer le couteau dans la plaie mais on a beaucoup entendu ce débat de la clé peut sortir du device sans qu'on le signe sans qu'on il y a eu beaucoup d'interprétations j'aimerais que tu apportes justement ta vision en tant qu'expert sur le sujet parce qu'on a eu beaucoup de bruit et on aimerait bien en extraire le signal justement oui alors tout à fait moi ça m'a hérissé quand j'ai vu même des remarques sur Twitter X de soi-disant experts cybersécurité mais qui disaient des trucs totalement débiles sur le sujet qui n'avaient pas compris le délire alors déjà il faut comprendre que les protocoles blockchain Bitcoin le premier évolue assez rapidement typiquement récemment on a eu Taproot mais avant on a eu Segwit on a eu d'autres protocoles et donc à chaque fois on introduit des nouveaux types de signatures par exemple donc des algorithmes cryptographiques différents par rapport à Bitcoin Legacy voilà avec CDSA simple voilà il y a eu pas mal de changements autrement dit dans la cryptographie récente et il va y en avoir à nouveau dès lors qu'il y aura des grosses évolutions sur Bitcoin et il faut savoir du coup que ces algorithmes cryptographiques là sont relativement nouveaux et n'existent pas encore dans le hardware et c'est ça qui fait en fait l'incompréhension c'est qu'on a besoin d'algorithmes de cryptographie récents pour profiter des dernières transactions tout du moins si on veut signer en taproot cette transaction on a besoin de nouvelles cryptographies le problème c'est que si on utilise un SecureElement qui date d'il y a 5 ou 10 ans cet algo là il ne le connaissait absolument pas donc il est bien incapable de signer notre transaction et c'est dans ce cas là qu'on a un mode de fallback dans la plupart des wallets où en fait on a une primitive qui ne fait pas signer le SecureElement mais qui simplement la sort du SecureElement et c'est ensuite le microcontrôleur on va dire le processeur normal du hardware wallet celui qui gère les boutons et toute l'interface utilisateur la connexion USB et autres qui va faire la signature en software puisque le software le firmware du hardware wallet peut se mettre à jour facilement alors que le hardware de la puce qui est dans le hardware wallet lui on ne peut pas le mettre à jour il est soudé à la carte électronique du hardware wallet et du coup en fait tout dépend de quel blockchain on utilise quel algorithme de signature on utilise et de quel hardware wallet on a donc c'est une combinaison de ces trois facteurs là et la combinaison de ces trois facteurs là fait que quelquefois on peut tout faire dans le SecureElement et tout se passe bien par exemple une transaction Bitcoin Legacy avec tous les hardware wallet ça va bien se passer ça ne sort pas du SecureElement par contre si on veut faire par exemple du Taproot sur un vieux SecureElement même sur la plupart des SecureElement du marché ils ne savent pas faire et donc on utilise une fausse procédure de signature qui en fait extrait la clé privée sous forme chiffrée qui est déchiffrée dans le microcontrôleur et on fait la signature en software dans le microcontrôleur et effectivement on expose partiellement à ce moment là au tout du moins la clé privée est exposée temporairement dans le microcontrôleur et quelqu'un qui est un peu malin qui a un accès physique à ce moment là peut récupérer la clé privée effectivement mais ce n'est pas un problème déjà un c'est un problème qui n'a rien à voir avec Ledger il faut être très clair là-dessus on comprend bien ça n'a rien à voir donc déjà on débunk le fait que Ledger la clé fuite c'est chez tous les hardware wallet c'est pas plus rassurant non non mais voilà ça n'a rien à voir avec Ledger donc j'ai vu des gens qui disaient on boycotte Ledger parce que la clé sort ben ouais non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec Ledger donc ça peut arriver voilà avec tous les hardware wallet déjà un ça n'a rien à voir avec Ledger recovery aussi ouais aussi il faut le dire et ensuite il y a une confusion qui est faite très souvent et je terminerai peut-être là-dessus entre être self-custodial donc avoir la pleine possession de ses fonds et être trustless et il y a beaucoup de gens qui confondent les deux en fait être en self-custody donc avoir la possession de ses fonds ce n'est pas forcément être trustless c'est-à-dire n'avoir besoin de faire confiance à personne parce que quand on achète un hardware wallet on dépend du hardware et on dépend du firmware et donc on dépend un minima de deux entités celles qui fabriquent le hardware et celles qui mettent à jour le firmware et donc on n'est pas trustless et la plupart en fait des remarques que j'ai vues de soi-disant experts lors du Ledger Gates confondaient cet aspect self-custodial et cet aspect trustless en disant mais oui mais si on fait confiance à Ledger on n'est plus self-custodial ben oui mais ça n'a rien à voir avec Ledger encore une fois c'est n'importe quel hardware wallet on est obligé de faire confiance aux fondeurs de la puce et ensuite aux personnes qui font le firmware effectivement parce qu'ils peuvent toujours tomber sur ce mode de fallback où ils ont besoin d'extra la clé pour signer parce que le Secure Element ne sait pas le faire en hardware simplement oui j'irais même plus loin tu n'es pas trustless si tu n'utilises pas ton nœud aussi tu peux aller même plus loin voilà donc un hardware wallet ce n'est pas être trustless il faut avoir cette c'est self-custodial mais ce n'est pas être trustless il ne faut pas confondre je pense les deux notions il y a beaucoup de gens qui allègrement confondaient être en self-custody être trustless ce n'est pas la même chose ok c'est intéressant c'est un point que je n'ai jamais entendu pourtant j'avais fouillé un peu le sujet et c'est vrai que cette notion d'extraction de la clé qui en fait se fait presque nativement partout j'ai envie de dire c'est un problème après pour ne pas que les gens soient parano il faudrait être dans une circonstance assez exceptionnelle pour que quelqu'un puisse s'emparer de la clé à ce moment là au moment où tu fais ta transaction il faudrait typiquement avoir un accès physique à ce moment là au hardware wallet donc il y a eu un piégeage un attaque par supply chain ce qu'on dit un piégeage physique du hardware wallet donc soit à l'expédition soit quelqu'un chez vous qui l'ait piégé effectivement ou pouvoir mettre à jour facilement le firmware donc ça c'est le cas des hardware wallet open source où en fait on peut mettre à jour le firmware sans avoir besoin de demander une signature à l'éditeur de la solution et c'est aussi pour ça que en fait les hardware wallet open source on peut les piéger plus facilement au niveau du firmware parce qu'on peut compiler soi-même un firmware qui est complètement piégé et l'installer sur le portefeuille d'un ami là où en fait les firmwares on va dire la plupart des hardware wallet non open source tout du moins on va dire non permissionless sur le firmware en fait viennent avec une signature de l'éditeur et donc on ne peut installer que des applications signées par l'éditeur autrement dit c'est plus difficile d'aller piéger une application ou le firmware d'un ledger par exemple que d'un site signer ou d'une javacard quelconque qu'on aurait fabriqué soi-même très clairement donc tous les projets do it yourself en fait sont piégeables facilement en hardware et en software c'est l'inconvénient de l'open source c'est pour ça que c'est un peu contre-intuitif parce qu'effectivement sur du software pur l'open source est toujours meilleur sur du hardware ça peut avoir un avantage de mixer un peu les deux d'avoir un secure élément qui est propriétaire mais audité avec des procédures qui sont transparentes et d'avoir tout le reste en open source mais d'avoir quand même un coffre un peu impénétrable sur lequel on n'est pas d'emprise ni physique ni logicielle on va dire oui et puis sur le software ça fait sens parce que si le code est opaque il peut y avoir une backdoor à tout moment qui ferait tout et n'importe quoi et c'est souhaitable pour personne donc oui ça fait vraiment sens et en tout cas merci beaucoup pour toutes ces informations je pense que c'est des informations assez rares qu'on retrouve qu'on retrouve pas assez malheureusement on mettra en description le lien de la conférence que tu as faite je crois que bitcoin.fr l'a déjà partagé on le rajoutera en plus les slides sont accessibles où est-ce qu'on peut te retrouver principalement ? sur twitter x nono2357 on mettra le lien aussi en description pour que les gens puissent te suivre il me semble aussi que tu passes des fois sur BFM des fois ça m'arrive de faire des apparitions médias sur des sujets cybersécurité effectivement donc voilà n'hésitez pas à aller suivre Renaud là-dessus merci de nous avoir écouté n'oubliez pas qu'il faut liker cette vidéo si elle vous a plu ça nous aide beaucoup n'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair on a parlé de plein de sujets donc n'hésitez pas à les poser on fera notre maximum pour y répondre on va essayer aussi d'améliorer nos tests sur notre site avec les éléments de réponse que tu nous as apporté parce qu'on en propose sur notre site donc n'hésitez pas à les voir abonnez-vous et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures merci beaucoup merci à O2Bitland